ouais c'est bon c'est bon tu l'as fait aussi parce que ton enregistrement c'est l'essentiel ouais c'est bon je l'ai fait ok on y va on se retrouve ce soir avec l'île mode avec le Rava Karman pour le deuxième show sur Pessah donc aujourd'hui le titre c'est Hamet Soumatsa, Alaha et Agada juste pour info l'île mode lance une campagne de dons annuelle la semaine prochaine dimanche, lundi, mardi donc voilà sur le deuxième cours sur Pessah d'ailleurs je signale en fait Yoann n'est pas disponible c'est bien que vous le sachiez parce que c'est la semaine du bac bleu blanc vous savez il y a des centaines et des centaines de jeunes qui sont en terminale qui viennent en Israël pour visiter et il faut dire que pour beaucoup d'eux c'est ça qui change leur vie parce qu'ils décident de faire leur alia d'étudier en Israël souvent et après de faire l'armée de s'installer en Israël et c'est un projet extraordinaire et je crois que si je ne me trompe pas pendant deux ans on n'a pas réussi à le faire à cause du corona sans doute l'année dernière c'est sûr il y a deux ans aussi ça veut dire qu'il y a deux promotions de terminal qui n'ont pas eu cette chance et Baruch HaShem cette semaine ils sont là donc c'est une grande bracha aussi donc maintenant qu'on a dit que tout ça on veut commencer le cours l'étude sur Pessah alors comme d'habitude on va commencer par les c'est Akadashot on peut dire c'est-à-dire Rav s'il vous plaît une petite pensée car actuellement a lieu l'enterrement d'une jeune fille qui s'appelle qui s'appelle comment je n'ai pas entendu qui a été assassinée hier à Khabera et qui est en train de faire c'est une troisième c'est une troisième victime non non une seule c'est des deux alors je vous ai envoyé d'ailleurs aussi je ne me souviens pas par cœur mais le nom d'un des blessés qui est Patsua qui est très grave pour la Dfila parce que souvent dans les informations ils ne donnent pas les noms alors c'est pour ça que c'est important qu'on se trie de manière générale mais de manière plus particulière je ne l'ai pas maintenu mais en tout cas commençons par le plus triste par les gens qui sont nishtar alors les noms nishmat on va commencer par Chirèl Aboukran et tous les juifs qui sont moral qui touche Hachem et Yerachadera et la semaine d'Abercheva Hachem il comme d'amam et les nishmat Michel Jouar Malka va d'una s'anelès puisque c'est le cours lui et de nouveau les refouas de tous les ptsouim qui ont été blessés le ptsouim le ptsouim il s'appelle Shlomo Tomer Ben Miriam Shlomo Tomer Ben Miriam et aussi Eveline comme d'habitude j'oubliais de vous dire qu'Apourim elle est rentrée chez elle à la maison donc c'est une très bonne nouvelle Baruch Hashem et on lui souhaite un complet rédétablissement et aussi c'est ceux qui sont blessés aussi graves et à Sakhatuna et à l'accident de voiture dans le Chomron pour tous ceux qui sont en bonne santé qu'ils soient protégés de la nouvelle vague c'est-à-dire on est toujours dans les vagues et dans le vague d'ailleurs voilà alors maintenant qu'on a passé ça on peut commencer le Limud aujourd'hui ça va être un cours qui va être je dirais au niveau de l'étude un petit peu plus simple avec moins d'approfondissement et plus avec une vision générale je le fais volontairement bien entendu pour qu'on ait une vraie préparation à PCR c'est-à-dire que j'espère qu'après ce cours vous aurez une vision un petit peu augmentée sur la mitzvah de Matzah sur l'interdiction du Hametz c'est pour ça que je l'ai même appelé Haretz ou Matzah c'est pas ou l'un ou l'autre mais vous verrez que c'est quand même un jeu de mots c'est-à-dire que ou c'est le vav en hébreu comme dans le Manishtana Hametz ou Matzah et en même temps on va voir aussi que c'est la question essentielle qu'on va étudier ce soir c'est cette synthèse permanente dans les psuchim de la mitzvah de la Matzah et l'interdiction du Hametz donc on va étudier les versets de la Torah remarquer certaines remarques bien entendu les étudier donner un sens à la mitzvah de Matzah et de Hametz et de cette juxtaposition qu'on va remarquer aujourd'hui dans les psuchim et en fin de compte aussi tout le temps passer pour faire aussi plus qu'une allusion c'est-à-dire pour faire référence de manière très générale aux lois du Hametz et de la Matzah non pas pour vous rajouter des détails de lois ça si vous voulez à la fin du cours vous pouvez toujours poser des questions et d'ailleurs vous pouvez toujours poser des questions que ce soit à moi ou à votre rabbin habituel votre rave réattitrée mais c'est plutôt pour donner une vision générale des lois de Hametz et Matzah et pour nous faire mieux comprendre pourquoi on fait tout ce qu'on fait parce qu'en général en tout cas on sait ce qu'on fait mais on ne sait pas toujours pourquoi on le fait alors commençons par l'étude directe j'ai imprimé les deux premiers parce que le Shabbat c'est aussi je lis en ivrite puisque c'est la Shabbat et pour ceux qui ont besoin de lire en français la Shabbat alors vous pouvez lire sur la droite on est dans le deuxième chapitre de Shemot et vous avez tout de suite après la mitzvah de Rosh Chodesh qui est le verset 2 vous avez les mitzvot sans crier guerre donc c'est la première fois que Dieu parle aux enfants d'Israël et en fin de compte c'est uniquement un titre puisque l'essentiel c'est les mitzvot de la sortie d'Egypte qui sont comme ça c'est à dire la mitzvah déjà le 10 du mois de Nisan on parle maintenant de la sortie d'Egypte de prélever un petit mouton en prévision du Corban Pessach et vous savez que c'est en souvenir de ça qu'il y a un autre Shabbat important puisque ce Shabbat va être le dernier des quatre Shabbatot où il y a une lecture spéciale mais on va avoir la semaine d'après le Shabbat Hagadol puisque le Shabbat Hagadol correspond au 10 du mois puisque Pessach l'année de la sortie d'Egypte était un jeudi le 15 du mois donc le 10 c'était le Shabbat et il s'appelle Shabbat Hagadol je ne vais pas expliquer pourquoi mais quand on étudiera en prévision de cela je l'expliquerai mais en tout cas en souvenir d'un événement qui s'est passé à ce moment donc on prend le petit mouton donc vous savez c'était un Corban tout à fait exceptionnel puisqu'au lieu de jeter le sang de jeter le sang sur un hôtel le sang a été versé sur les deux sur le fronton et sur les deux de la porte pour les juifs au moment de la sortie d'Egypte pour les enfants d'Israël donc ce qui est important c'est que Dieu a dit aux enfants d'Israël cette année au moment de la sortie d'Egypte de consommer l'agneau pascal avec en même temps des matzotes et du maroc alors tout ça c'est des choses que vous connaissez mais pour mettre bien les choses au point on a besoin de reprendre ces choses c'est-à-dire que Dieu nous a dit comment faire des matzotes il n'a pas dit à ce moment-là que c'était interdit de manger du hamet il a demandé que le corban le l'agneau pascal soit mangé en même temps avec des matzotes et avec du maroc les trois jeux ensemble on a déjà étudié les années précédentes et peut-être même cette année on en parlera encore dans les cours d'après c'est ce triptyque obligatoire qui est mentionné par Rabbi Eliezer à la fin de la Haggadah Rabbi Eliezer non Rabbi Eliezer pardon Rabbi Eliezer qui dit tout celui de notre temps qui a mangé mais qui a dit ces trois choses puisqu'on ne mange pas du corban de Pessar Pessar Mata au Maror n'a pas accompli le céder de Pessar donc c'est tellement important et pourquoi les trois doivent être dit ensemble parce que les trois ont été mangés ensemble lors de la sortie d'Egypte et ils étaient aussi mangés ensemble à l'époque où le Bet-Mikdash existait d'après Hillel puisque Hillel il faisait un sandwich avec les trois ensemble on passe sur les détails du corban de Pessar et on continue verset 13 14 et 15 dix ans de l'événement de la sortie d'Egypte à la mitzvah pour toutes les générations suivantes c'est-à-dire que c'est la première fois dans la Torah au moment de la sortie d'Egypte où on nous dit la vérité pour le peuple juif parce que dans la Mila il y a la même chose il y a la mitzvah qui a été donnée à Vram et ensuite la mitzvah pour toutes les générations suivantes c'est-à-dire la Torah nous donne toujours la mitzvah telle qu'elle est vécue au moment d'histoire et puis ensuite le passage à la mitzvah en tant que mitzvah d'éternité et à ce moment-là on nous dit donc c'est un jour de fête la première chose et comme vous voyez le Dorothème c'est pour toutes les générations et qu'est-ce qu'on nous dit on ne nous dit pas vous ferez pour toutes vos générations le Corban Pessar avec les Matzot et le Maroc on nous dit vous voyez que le passage est un petit peu abrupt pourquoi ? parce que si on nous dit c'est-à-dire ce jour-là doit être en souvenir et qu'est-ce qu'on nous dit puisque tu dois te souvenir pour toutes les générations alors tu vas manger de la Matzah 7 jours c'est très étonnant puisque l'événement de la sortie d'Egypte ce n'était pas 7 jours c'était une journée alors vous pourrez me dire oui mais c'est tellement grand qu'alors il faut faire la fête pendant 7 jours c'est-à-dire c'est comme ça que je l'avais toujours compris a priori c'est-à-dire que l'événement est tellement grand qu'il faut en profiter pourquoi faire la fête pendant une journée si on peut prendre une semaine de vacances et se réjouir surtout après tout ce qu'on a travaillé pendant un mois avant pour nettoyer la maison c'est normal d'avoir 7 jours de fête c'est-à-dire c'est un fait mais ceci dit la question reste quand même comment est-ce qu'on passe du verset 14 au verset 15 vous comprenez et deuxièmement on remarque que l'événement en tant qu'événement du Corban Pessah du sacrifice pascal de l'agneau pascal nous fait passer à une itzva de manger de la Matzah pendant 7 jours on aurait pu imaginer qu'il faut manger du Corban Pessah pendant 7 jours pourquoi pas c'est-à-dire par exemple le Corban qu'on amène pour les autres fêtes ou même d'ailleurs un Pessah le Corban Hagiga celui qui est lié à la fête il a 7 jours pour être offert au temps on n'est pas obligé de l'amener le premier jour on l'amène pendant 7 jours même à Shavuot on fait fête qu'une seule jour il y a encore 6 jours pour amener on a très bien pu imaginer qu'on a amené un Corban Pessah tous les 7 jours ou qu'on pouvait les 7 jours pas du tout par contre au niveau de la Matzah il y a 7 jours et ce qu'on voit tout de suite et c'est ça c'est ce point qu'on va étudier aujourd'hui qui est très important c'est qu'il n'y a pas un verset qui ne nous parle pas du Asse c'est-à-dire la mitzvah positive de manger de la Matzah sans tout de suite nous parler de la gravité du manger du Hametz regardez ici où on voit la gravité tout d'abord parce que la punition pour celui qui mange du Hametz c'est carré tout le temps ne t'imagine pas uniquement le premier jour et pendant ces 7 jours c'est très grave de manger du Hametz et je le fais remarquer parce que je pense que vous le savez il n'y a pas d'autre pour autant que je me souviens d'interdiction de consommation d'un aliment lui-même qui est Berriouf Karet à part le Hametz c'est-à-dire que si vous vous souvenez d'autre chose vous pouvez le dire mais pour autant que je me souvienne un aliment en lui-même interdit ça je ne veux pas dire qu'il y a un Kippour on n'a pas le droit de manger parce qu'on doit jeûner et l'interdiction c'est de manger n'importe quoi c'est-à-dire il n'y a pas un aliment interdit mais un aliment interdit qui est sanctionné de Karet il n'y a que celui-là la vérité si il y en a d'autres c'est ceux qui sont liés au service du Temple c'est-à-dire tout ce qui est mitzvah du Temple comme le chel et le dam c'est-à-dire les graisses de l'animal qui sont offertes sur l'autel ou bien le sang qui est jeté sur l'autel est interdit dans la vie civile parce que c'est un travail du Temple alors ça on peut un petit peu peut-être le comprendre ou bien en tout cas c'est l'exception aussi mais sinon vous connaissez la viande les tréfotes les nevelotes tout ce que la Torah ou bien les interdictions comme Orla dans les interdictions végétales qui sont liées avec la terre d'Israël tout ça sont des interdits simples de la Torah bien entendu c'est pas que c'est pas grave mais un Karet il n'y a que on peut dire en gros il n'y a que la Matza alors ceci en lui-même est une question pourquoi c'est tellement grave et ensuite on voit que c'est tellement grave parce qu'on a un autre élément qui est unique dans les mitzvot c'est non seulement on n'a pas le droit de le manger mais aussi comme vous voyez dans la traduction on a une obligation de le faire disparaître de nos maisons ça vous le savez mais c'est exceptionnel quelqu'un peut avoir chez lui de la viande d'animo pas cachère c'est-à-dire il faut juste qu'il fasse attention à ne pas la manger c'est-à-dire il peut théoriquement il peut même le garder dans son frigidaire il n'y a pas d'interdiction la même chose pour Basarbe Halab le lait la viande etc il y a au maximum dans certains une interdiction de profit dans le Hametz interdiction de consommation interdiction de profit et plus que ça interdiction d'en avoir chez soi on va tout de suite le voir et obligation et obligation de le faire disparu alors pourquoi c'est tellement grave ça c'est une des questions qu'on va étudier aujourd'hui et la deuxième pourquoi est-ce que dans chaque fois qu'on a un passouk on a toujours le assez et le lot assez en même temps c'est pour ça que j'ai appelé le titre Hametz ou Matzah vous voyez c'est-à-dire qu'avec un vaf c'est pas l'un ou l'autre mais on va voir que c'est l'un ou l'autre c'est-à-dire ou c'est Hametz ou c'est Matzah et pourquoi est-ce que c'est-à-dire que l'essence de la mitzvah est liée avec une espèce on pourrait dire de relation d'équation binaire c'est ou ça ou ça si tu es dans la Matzah tu dois être aussi dans l'animation totale du Hametz souvenez-vous c'est pas vrai pour le reste c'est-à-dire c'est pas bien entendu j'ai pas le droit de manger ce qui est interdit mais c'est pas qu'on doit faire disparaître exterminer tous les animaux pas cachers ou tout ce qui est lait et viande etc. vous comprenez toutes ces choses-là ou bien tout ce qui est hors-là bon tout ça il n'y a que dans la Matzah et dans le Hametz qu'on a une équation c'est ou ça ou ça c'est-à-dire c'est-à-dire que puisqu'il y a la Matzah il faut aussi l'annulation totale ça ressemble plutôt à Malek et à Israël ce qu'on a étudié à Pouril que c'est ou l'un ou l'autre mais là c'est quelque chose qui est extrêmement frappant vous voyez dans cette phrase donc pour pour revenir on a vu deux questions la première c'est comment on passe de l'un du premier jour au sept jours de manière abrupte et deuxièmement pourquoi et on va le revoir dans les Opsukim on a une équation binaire que si de manger de la Matzah et de la gravité totale du Hametz regardez à propos des sept jours on va directement lire le rachis sur ce verset-là c'est un rachis qui est long donc je vais lire en vitesse comme je sais que vous comprenez bien le français donc ne faites pas comme disait Manitou des sourcils français si je le lis un petit peu plus vite alors sept jours vous mangerez des Matzah alors qu'il écrit plus loin six jours tu mangeras des Matzah dans Devarim de Théronome 16-8 étonnant c'est-à-dire partout il y a marqué sept jours à un endroit dans Devarim il n'y a marqué que six jours d'où nous déduisons qu'il n'y a pas d'obligation le septième jour de manger des Matzah vous avez compris que dans Devarim il y a marqué six jours donc j'en déduis que les six jours c'est logiquement les six premiers il y a une autre explication mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui de nos sages qui méritent d'être aussi étudiés qui dirait dans l'autre sens c'est-à-dire que les six jours c'est à partir du deuxième jour sauf le premier mais on ne va pas l'étudier aujourd'hui ici on a l'explication de nos sages qui dit s'il y a marqué six jours c'est sans compter le septième jour le jour du passage de la Merouche dès lors que l'on s'abstient du Hamet il y a une obligation les mêmes jours de manger des Matzot dès lors que l'on s'abstient du Hamet c'est-à-dire j'explique ça veut dire quoi ça veut dire qu'il n'y a pas une mitzvah de manger de la Matzah il y a uniquement une interdiction de ne pas manger du Hamet c'est-à-dire si quelqu'un veut faire la diète et ne manger ni Hamet ni Matzah il n'est pas obligé vous comprenez c'est-à-dire d'après ce verset on n'est pas obligé en tant que mitzvah de manger de la Matzah et d'où sait-on alors il y a un nouvel étonnement de Rashi et c'est la Halakha et d'où sait-on que cette obligation n'existe pas non plus les six premiers jours c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation de manger de la Matzah mais une interdiction de manger du Hamet c'est-à-dire que vous comprenez c'est-à-dire que lu de cette manière-là c'est pas que tu dois manger de la Matzah c'est que tu n'as pas le droit de manger du Hamet c'est que si tu as envie de manger du pain alors tu n'as pas le choix surtout que le premier jour on est obligé puisqu'il y a les comment on sait ça ? par un raisonnement propre à la Torah lorsqu'une règle est incluse dans un principe général puis écartée de ce principe général et ce en vue d'un enseignement mis à l'écart et décider de nous apprendre quelque chose non seulement sur cette règle mais aussi sur le principe général c'est un peu dur à comprendre en français en hébreu ça s'appelle en bon français ça veut dire que lorsque quelque chose est écrit en tant qu'exception elle ne vient pas pour sortir de la loi de la règle générale mais elle vient pour donner ou éclairer donner un enseignement sur toutes les autres c'est-à-dire si ce septième jour est sorti de tous les jours c'est pour nous dire au contraire que tous les jours sont comme lui j'aurais pu croire ici que la consommation des massotes étant aussi faible les six premiers jours que le septième il n'y eut non plus d'obligation le premier soir d'où la précision le jour 14 du mois au soir vous mangerez des massotes c'est le verset 18 dans deux versets qui impose cette obligation donc ça arrive 28b je résume les choses à cause du verset bizarre de Tvarim pendant tout le temps de Pessah on n'a pas une mitzvah tassé un commandement obligatoire de manger de la matzah on a une interdiction de manger du khametz et donc par défaut quand on veut manger du pain on mange de la matzah sauf le premier soir où on a un commandement assez positif obligatoire de manger de la matzah la conséquence au niveau de la halakhah qui va vous permettre chaque jour de Pessah de vous en souvenir c'est qu'il n'y a que le premier soir où lorsqu'on nous mangeons de la matzah nous faisons la berakhah vous vous en souvenez c'est-à-dire que quand on fait moti on l'a fait or à soukot chaque fois qu'on s'assoit dans la soukot pendant les 6 jours non c'est le jour de la fête on fait c'est-à-dire qu'on a une mitzvah tous les jours s'il n'y avait pas eu ce rachis alors tous les jours de la semaine on aurait fait chaque fois qu'on mange la matzah ça me désole mais je ne peux pas quand même être en discussion avec l'enseignement des khamim et aujourd'hui on va quand même expliquer la profondeur des choses pourquoi est-ce que la halakhah est très étonnante c'est-à-dire pourquoi on a on pourrait dire la matzah à deux vitesses la matzah du premier soir qui est un commandement obligatoire positif qui est réalisé lorsqu'on mange la matzah et pourquoi par contre les autres même le lendemain matin et les autres jours de la fête c'est on fait on vit la matzah vous comprenez c'est-à-dire on fait quelque chose qui est de ne pas manger du khamet mais on n'a pas une obligation de manger de la matzah c'est-à-dire voilà donc on a expliqué les choses on continue tout ça on peut sauter de même qu'on a ce jour-là on est sorti d'Egypte alors il faut garder les matzah on peut dire quoi garder les matzah vous le savez c'est c'est le principe de la matzah vous savez les matzah qu'on mange le premier soir et pour beaucoup pendant toute la fête on appelle ça des matzah à cause de ça c'est-à-dire ce jour-là et là le point ce jour-là est très important qu'il y a marqué ce jour-là donc vous voyez de nouveau la contradiction d'un côté on nous parle de 7 jours de matzah et puis tout d'un coup comme on a vu dans Rachid on a le premier jour des matzah ici vous voyez il y a marqué deux fois donc ça veut bien dire qu'il y a la matzah du premier jour comme nous ont dit les sages et la matzah des 7 jours alors il faut voir les deux versets ensemble et c'est comme ça qu'on comprend le Rachid qu'il y a marqué dans le verset 17 on comprend que quand il y a marqué c'est partie du verset liée avec le verset 17 comme a dit Rachid et ce que le premier soir on a un commandement spécial de manger de la matzah maintenant on le comprend parce que le premier soir c'est lié avec l'événement de la sortie d'Egypte en lui-même qui était le premier soir ensuite vous mangerez des matzah parce qu'il n'y a pas le choix parce que vous n'avez pas le trametz mais c'est plus la même chose c'est-à-dire la lecture de nos sages est différente du pshat de la Torah parce que le pshat du verset 18 tu dois en manger du 14 au soir jusqu'au 21 au soir toute la matzah étant équivalente et bien non on a bien lu le pas comme l'on dit nos sages la première partie du verset 18 comme on l'a vu dans Rachid et la suite du verset 17 c'est-à-dire qu'il y a deux vitesses comme vous avez lu alors donc on continue dans la lecture pour bien remarquer tout ça vous voyez de nouveau vous voyez de nouveau on a en même temps cette antithèse vous devez manger de la matzah pourquoi ? en parallèle vous vous souvenez ? vous avez déjà vu qu'il fallait annuler et maintenant on a le bal imatsé c'est-à-dire que le bal imatsé c'est l'interdiction d'en avoir dans nos maisons alors de nouveau on dit toujours bal yerae ou bal imatsé tout le monde croit qu'à Pessach on va deux fois au bal le bal imatsé et le bal irae c'est-à-dire bal irae c'est pour aller se faire voir et bal imatsé c'est pour y être mais non c'était une blague sur le bal mais c'est qu'on n'a pas le droit d'en avoir et on n'a pas le droit de le voir mais c'est pas n'importe où c'est dans nos maisons par exemple quand on habite en dehors d'Israël on avait été malheureusement des fois en Israël aussi surtout si on se promène dans des villages non juifs dans des régions non juives mais même mais en tout cas vous pouvez passer à côté d'une boulangerie où il y a une bonne odeur de hamet vous n'avez pas le choix c'est-à-dire et vous pouvez voir les croissants c'est-à-dire c'est pas un manque de foi d'être croissant et du hamet mais surtout si le croissant est musulman mais en tout cas dans vos maisons c'est-à-dire dans vos maisons tu ne dois pas en avoir vous le savez c'est ces trois éléments de ne pas qu'il se trouve l'obligation de le brûler de le faire disparaître et l'interdiction de le voir et de nouveau toujours en parallèle c'est-à-dire c'est pas une interdiction en soi-même puisque c'est lié avec l'interdiction d'en manger vous voyez à la fin du passout donc on a tout le temps ça ne mange pas n'en possède pas et fait la mitzvah de la matzah alors ce qui est important dans ce verset c'est que si vous voulez l'événement du Korban Pessah et on n'en parle pas encore pour toutes les générations on va le voir tout de suite mais il y est avec le premier soir et on va voir tout de suite qu'il est lié avec le temple et avec l'entrée en Israël par contre la traduction dans la matzah elle est pour toutes vos générations vous vous souvenez et aussi alors ça c'est ce qui est important dans toutes vos demeures ça veut dire y compris où qu'on soit en Eretz Israël ou en Galoute de tout temps et de toute époque c'est-à-dire il y a quelque chose dans la matzah qui va être différent du Korban Pessah c'est-à-dire la matzah ça va être la traduction de l'événement de la sortie d'Égypte pour tout temps et pour toute époque et c'est bien pour ça même lorsque dans les 2000 ans d'exil de notre exil lorsqu'on fait le cédère on accomplit un commandement positif de la Torah de manger de la matzah bien que nous ne pouvons pas le consommer ensemble avec le Korban Pessah c'est-à-dire même comme ça ne pas être trop triste c'est ce qu'on a et ce qui nous reste le soir du cédère le Maror comme il n'y a pas de Pessah il est uniquement mis de Rabbanah c'est-à-dire que les Chachamés ont dit mange quand même du Maror bien que tu n'as pas le Korban Pessah pour te souvenir par contre ils ont dit ne mange surtout pas de Korban Pessah parce qu'on ne rigole pas avec les sacrifices on n'en mange pas en dehors du temple donc on le met uniquement sur le plat et on fait très attention à ne pas le montrer vous vous souvenez chaque fois on le recouvre ou on ne le montre pas parce qu'on ne joue pas on ne fait pas comme si on était au temple c'est-à-dire par contre le Maror ça on le mange en souvenir du temple et la Matzah on le mange parce qu'on a une mitzvah c'est ça qu'on vient de voir maintenant regardez c'est ça la mitzvah pour toutes les générations du Korban Pessah il y a marqué clairement j'ai sauté les premiers versets lorsque vous viendrez donc la traduction de l'événement de la sortie d'Egypte telle qu'il est dit dans Barchat de Bo pour faire une translation dans l'éternité c'est absolument lorsque vous venez en Érette Israël c'est tellement absolument que les commentateurs se posent une grande question comment ça se fait que la deuxième année dans le désert on avait une mitzvah de manger du Korban Pessah vous vous souvenez on l'a étudié la semaine dernière quand on avait vu que la mitzvah de manger du Korban Pessah la deuxième année s'est faite avec le fait qu'il y avait des gens qui étaient impurs et qui avaient dit puisque nous ne pouvons pas alors qu'est-ce qu'on fait et à ce moment-là on a reçu la loi intéressante qu'on a étudiée la semaine dernière du Pessah Chény et ça c'était cette histoire s'est passée la deuxième année et tous les commentateurs disent comment ça se fait et non seulement ils le demandent ils remarquent que les autres années à partir de la troisième année jusqu'à la quarantième année on n'a pas amené le Korban Pessah dans le désert du Sinaï ça je ne sais pas si vous le saviez mais c'est parce que c'est marqué ici dans le verset 25 c'est-à-dire que la mitzvah du Korban Pessah c'est une mitzvah qui n'est pas liée avec le temps a priori puisqu'il y avait le Mishkan il y est avec le temple en Eretz Yisraël ça c'est un chidouche très important c'est une mitzvah qui dépend du fait qu'on est en Israël c'est la raison pour laquelle dans le cours la semaine dernière on a vu que dès qu'on revient en Israël même s'il n'y a pas de temple il faut s'efforcer de faire le Korban Pessah ça c'est un point dont j'avais pas parlé mais parce qu'on n'a pas étudié ce passout mais vous le voyez aujourd'hui c'est-à-dire c'est ça on pourrait dire la avoda c'est y compris la avoda cette avoda-là y compris la matzah et le maroc non c'est-à-dire que quand on parle de avoda l'avoda c'est d'ailleurs toujours un mot qui est lié avec le service du temple c'est le Korban Pessah donc on a bien vu cette différence entre les lois de la matzah qui sont spécifiques je ne vais pas répéter puisqu'on les a bien vues et d'un autre côté les lois du Pessah qui sont bienvenues que le premier jour le premier soir qui sont fonction de la venue en Eretz Israël c'est-à-dire et donc qui ont été vécues au moment de la sortie d'Egypte et qui vont être renouvelées dès qu'on revient en Eretz Israël bien entendu avec des conditions de le faire à l'intérieur du temple la Torah nous dit tu ne peux pas le faire dans ta maison on aurait pu imaginer que de même qu'à la sortie d'Egypte on pouvait le faire de manière domestique avec le fronton etc. on aurait pu imaginer que dans toutes les générations si on est en Israël et s'il n'y a pas de temple qu'on peut le faire chez soi à la maison alors dans le livre de Théronome la Torah nous précise qu'on ne peut pas le faire dans notre maison donc je crois que de manière générale si on va passer j'ai passé encore inversé et après on va passer à l'analyse des choses alors regardez quelqu'un veut poser non alors regardez dans le livre de Théronome donc dans Dvarim qui répète les choses dans Parachatréé on a de nouveau la même chose chat mort et trop des chats vivants ah non excusez-moi on a encore une fois on voit vraiment tous les psoukhim c'est le chapitre excusez-moi excuse-moi je n'ai pas compris je n'ai pas compris pourquoi on fait le Corban Pessar quand on rentre en Israël mais on n'a pas le droit de le faire dans sa maison ah parce que en tant que peuple on doit le faire au temple tu as raison c'est bon c'est pas le sujet d'aujourd'hui l'année dernière j'ai fait un cours là-dessus le passage de l'Ain le Rav Tuyouda il dit que que le Corban Pessar c'est l'édification de la nation à partir de l'individu et au moment de la sortie d'Egypte on est passé de l'individu à la famille et ensuite ça devient un sacrifice collectif qui est quand même avec une certaine dimension individuelle puisque chacun amène son Corban Pessar contrairement aux offrandes collectives qui sont amenées par le peuple juif c'est-à-dire de manière générale avec les demi-cycles qui l'amènent d'accord alors excusez-moi je trouvais uniquement voilà au chapitre 13 ce qui est marqué dans les Tfilines il est marqué on comprend très bien que c'est le Corban Pessar et ensuite c'est un petit peu le résumé qui est la parasha des Tfilines pourquoi je dis ça ? pour montrer dans le résumé on a tout de suite les Matsots et en même temps tout de suite aussi le Bal Yerae ou Bal Yematsé c'est-à-dire que le Passouk qui avant on avait vu deux Pâques ça ne veut pas se trouver et ici on nous dit qu'on n'a pas le droit de le voir vous voyez le Hamed le Bal Yerae donc vous voyez la même chose tu ne mangeras pas sur lui sur le Corban Pessar du Hamed donc a priori c'est lié avec le Corban Pessar puisqu'il a marqué le mot Allah vous voyez mais tout d'un coup on passe à on sait très bien que le Corban Pessar c'est une seule journée donc de nouveau on a la répétition tu ne manges pas et tu n'en auras pas donc vous voyez que c'est très très clair toute cette chose-là puisque chaque fois que c'est dit c'est répété alors maintenant on va arriver à la réponse à la première question pardon et en fait quelle est l'explication des sept jours c'est écrit maintenant c'est ce que je veux voilà tu vois ça a pris 38 minutes pour étudier maintenant on va donner à la réponse je vais vous d'abord en vitesse parce que je vois que le temps avance vous donner l'explication du Rabbi Avram ibn Ezra le Rabbi Avram ibn Ezra il nous dit qu'en fait on a mangé de la matzah jusqu'au moment du passage de la mer rouge c'est-à-dire que le premier soir on a une mitzvah de manger de la matzah en souvenir du fait qu'on a mangé de la matzah avec le korban pesah vous comprenez puisque l'événement où on a vécu et on est sorti d'Egypte et on a mangé de la matzah c'était le premier soir c'est-à-dire c'est la matzah de la sortie d'Egypte c'est-à-dire il y a la matzah de la sortie d'Egypte qui était mangée quand vous vous souvenez on était avec nos ceintures et nos chaussures et notre bâton et on était prêts à partir et à ce moment-là en Egypte on mangeait et on a mangé le korban pesah avec la matzah du marour donc le premier soir sur le mix va tasser un commandant positif et en souvenir on ferme un micro s'il vous plaît je l'ai fermé c'était celui de Dany je l'ai muté et donc et et par contre l'explication de Ben Ezra c'est que de cette matzah ils ont continué à en manger pendant les sept jours jusqu'au moment c'est-à-dire il y avait un événement comme ça bon ça c'est le Rabbi Avraham Ibn Ezra ça ne correspond pas au Chacham parce que les Chacham disent qu'on en a mangé jusqu'au 14 y'a c'est-à-dire pendant 30 jours jusqu'à ce qu'on reçoive la manne mais c'est l'explication de lui maintenant je vais vous amener l'explication du Harry qui est célèbre que Manitou cite souvent et que moi aussi je cite souvent et pour cela il faut reprendre le texte de manière précise alors vous me permettez il faut j'arrive au psukim c'est au moment de la sortie d'Egypte il y a marqué comme ça il y a marqué on porte comme ça au début du céder on prend des matzotes et on les met comme ça et au début du céder ils ont emprunté aux enfants ils ont emprunté aux Égyptiens où ils ont pris où ils ont demandé aux Égyptiens d'être gratifiés de réparation pour tout ce qu'ils ont travaillé gratuitement en tant qu'esclaves donc l'Abn Israël était 600 000 plus les femmes et les enfants c'est ça le psukim donc on nous raconte que les enfants d'Israël comme ils ont été renvoyés alors ils n'ont pas eu le temps de préparer le pain parce qu'on leur a dit qu'on n'avait pas le droit de sortir jusqu'au matin c'est-à-dire que les Égyptiens ils prient Natam de leur point de vue on devait sortir à minuit à cause de la plaie des premiers-nés ils ont dit partez, partez et nous on a dit non, non on n'a pas l'autorisation gouvernementale de sortir puisque Dieu nous a dit de sortir le matin alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? les Égyptiens à ce moment-là ils se sont rendus compte qu'il fallait se préparer et donc il n'y avait pas le temps et pendant 6 heures ils préparaient du pain à toute allure et comme ils n'avaient pas le temps donc c'est sorti des matzots et où ils ont fait cuire les matzots ? en Égypte ? non, en Égypte en Égypte justement parce que d'après la réduction c'est écrit que non la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte ils ont fait ça dans le désert ? non, non, non parce qu'ils n'avaient pas de four dans le désert ils ne savaient pas s'ils pourraient manger des petits fours ou non alors donc de ce point de vue-là ils savaient qu'ils devaient partir vous comprenez l'angoisse vous êtes renvoyés vous sortez dans le désert la réaction d'une mère juive immédiatement mais qu'est-ce qu'on va manger ? alors on va préparer tout ce qu'on peut alors comme on n'a pas le temps ils sont mais non nos sages mettent en exergue la contradiction c'est-à-dire que ça fait déjà depuis le premier Nissan qu'on savait qu'on allait partir ça fait depuis le 10 Nissan qu'on a pris des petits moutons ça fait le premier sort qu'on a déjà préparé tous les kilos de matzot c'est-à-dire ici il y a marqué vous voyez qu'ils avaient des kilos de hamès ils avaient des kilos de hamès mais nous on avait préparé des kilos de matzot pour en prévision les gens ils avaient emballé leur maison c'est-à-dire qu'ils étaient prêts ils avaient déjà préparé la ragala ou Wisman Karib avec les 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 ânes qui étaient en train de les porter pour se préparer tout était emballé vous imaginez puisque le soir même ils étaient prêts à partir alors c'est quoi cette histoire-là ils n'avaient plus le temps c'est impossible alors le Arizal il dit oui il n'y a pas bien lu il faut lire le passage 38 et 39 en même temps qui sont ceux qui ont été pris au dépourvu c'est le Révra parce que le Révra ne faisant pas partie du peuple juif c'est uniquement lorsqu'ils ont entendu que la comment s'appelle que les portes des camps concentrationnels de l'Egypte de l'Empire soviétique de l'époque à ce moment-là à minuit il y a Radley Massimone comme on dit en bon français c'est-à-dire qu'ils ont intégré qu'ils pouvaient s'enfuir et à ce moment-là ils n'avaient plus le choix il fallait absolument se préparer donc ce n'est pas la mère juive c'est la mère Érévra qui a préparé comme ça contre les juifs ils étaient préparés ils avaient leurs matzotes parce que Dieu avait dit qu'il fallait préparer des matzotes donc ils sont sortis avec les matzotes qui étaient des matzotes mitzvah c'était les matzotes du premier soir c'est ainsi aussi d'ailleurs de manière intéressante que le Ibn Ezra donne l'interprétation du verset 34 là-dessus lorsqu'il y a marqué disons le peuple a pris sa part qui était avant d'avoir levé ce n'était pas une batsek c'était des matzotes dit le Ibn Ezra c'était les restes du Cédère parce qu'il y avait la Chavivouta mitzvah ils aimaient la pensée que c'était le pain du soir du Cédère donc ils ont dit il nous en reste on va le prendre pour pouvoir continuer à en manger lorsqu'on sort donc vous voyez que contrairement à la lecture habituelle celui-là c'est la matzote des juifs la matzote des enfants d'Israël celle qui est la matzote du souvenir de la sortie d'Egypte et celle-là c'est la matzote du Erevra alors donc qu'est-ce que explique le Harizal peut-être en tout cas Manitou sûrement et moi aussi je ne me souviens plus exactement qui est la source mais en fin de compte vous avez très bien compris il y a deux événements de la sortie d'Egypte il y a l'événement de la sortie d'Egypte de ceux qui sortent d'Egypte parce que Dieu nous a dit vous êtes hébreux et les hébreux sont en esclavés en Egypte et quand je vous sors d'Egypte vous prenez votre valise et vous faites votre allié et puis il y a ceux qui attendent de recevoir excusez-moi pour l'expression Be'ita c'est-à-dire le coup de pied au derrière des nations qui leur disent mais non je vous renvoie et que du coup ah j'étais pas au courant qu'est-ce que je vais faire comment je vais sortir et à ce moment-là panique à bord ils sont obligés de se préparer des matzotes alors donc on a deux matzotes on a la matzote du premier soir qui est la matzote qui est la matzote qui est la matzote on a la matzote des sept jours qui est la matzote du Erevra ou de la matzote de ceux qui sont sortis d'Egypte non pas par décision positive de prendre leur destin en main mais par en fin de compte imposition de l'histoire de l'histoire qui leur dit l'histoire de la galoute est finie maintenant vous êtes devenus réfugiés en Pologne c'est-à-dire parce que vous êtes sortis d'Ukraine et puis heureusement qu'il y a l'état d'Israël qui va vous accueillir ce n'était pas le cas dans tous les temps d'histoire mais en tout cas aujourd'hui c'est la différence c'est que les gens ont où aller mais c'est différent je vous rappelle un très beau texte du Rav Kuk que vous connaissez sûrement qui s'appelle Les Trois Chaupharots lorsque Hitler est monté au pouvoir il a au moment de Rosh Hashanah le Rav Kuk ce texte se trouve dans Mahama Rea Reya pour ceux qui connaissent les références lorsqu'Hitler est monté au pouvoir et Rav Kuk est mort en 1935 donc il est mort avant mais il était après la montée à ce moment-là il a tenu un grand discours à Jérusalem très impressionnant si mes souvenirs sont dans la synagogue de la Hurva mais je ne peux pas le garantir à Jérusalem dans la vieille ville où il dit il y a trois sortes de Chaupharots il y a le Chauphar Mehoudar le bon Chauphar il y a le Chauphar et le Chauphar il a dit le Chauphar Mehoudar c'est celui qui revient en Israël au moment de la Géoula parce qu'il est lié avec la sainteté de la volonté de Dieu ensuite il y a le Chauphar Kachar mais pas Mehoudar c'est celui qui revient parce que bon Israël Tel Aviv c'est la ville des Juifs il n'y a que des Juifs là-bas on est bien entre nous et donc on revient en Israël par sionisme par volonté de vivre dans le pays des Juifs et puis il y a le Chauphar Passoul c'est celui qui revient en Israël parce qu'il est soumis par l'antisémitisme à l'expulsion du pays où il se trouve alors vous voyez que quand on va faire le soir du Sénère on va en fin de compte manger deux sortes de matzah on va avoir la matzah du Chauphar Gadol ce qu'on appelle le Chauphar Gadol c'est la matzah du premier soir c'est la matzah du souvenir des enfants d'Israël qui liés avec Parmoshé et Aaron à Kadosh Baruchou ont su vivre leur histoire non pas subi l'histoire du peuple juif mais vécu l'histoire du peuple juif en tant que peuple qui sait qu'il sort d'Egypte et qui prépare ces choses-là et qui le vit véritablement et cette matzah est la matzah de mitzvah et c'est pour ça que le soir on a une mitzvah tassée et c'est pour ça que Bezrat Hashem ce soir-là lorsque vous allez faire la bracha et que vous allez manger votre matzah à akudim à akudé souvenez c'est à dire akudé sur le côté gauche vous allez penser au fait que vous êtes en train de manger une matzah qui est celle de l'événement de la sortie d'Egypte non pas subie par le peuple juif mais vécu par le peuple d'Israël en association avec la volonté de HaKadosh Baruchou et avec cette lumière de la sortie d'Egypte et c'est pour ça qu'elle est la matzah du premier jour qui est liée avec le Corban Pessah qui est uniquement le premier jour le Corban Pessah il est dans toute la pureté de cette identité positive puisqu'il ne se fait qu'en Eretz Israël que dans la sainteté et la pureté et que en fin de compte au Bétamil c'est à dire c'est à dire que le Corban Pessah on ne va pas par deux chemins ou tu es dans ton authenticité et tu le vis et tu le réalises ou bien sinon en Galoute on ne rigole pas avec ça par contre la matzah on la porte partout mais on la mange différemment et maintenant vous pouvez comprendre pourquoi la matzah des autres jours ce n'est pas une mitzvah vous comprenez c'est vrai que quand tu la manges tu consommes l'esprit de cette mitzvah de la matzah mais ce n'est plus une mitzvah dans la même intensité on ne fait donc pas de brachat on n'est pas obligé de la même manière on fait une mitzvah le Garn de Villain explique on fait une mitzvah quand on en mange mais on n'est pas obligé de le faire vous comprenez quelqu'un qui ne supporte pas par exemple les matzah n'est pas obligé de se forcer à manger de la matzah à part le premier soin parce que ça correspond à une autre dimension de l'événement de la sortie d'Egypte qui est cet événement de cette sortie d'Egypte et quand j'ai dit Yerevraf c'est aussi une identité du peuple juif possible ça c'est ce que dit tout le monde puisqu'on appelle ça le Ham le peuple il y a toujours Israël d'un côté vous regarderez dans les psochimes qui est l'identité des juifs qui ont conscience de leur identité et le Ham le peuple c'est on pourrait dire la population hébraïque qui elle vit les choses parce que c'est comme ça on pourrait dire c'est la majorité silencieuse mais c'est celle qui le vit pas de manière on pourrait dire avec un choix avec une prise de conscience aussi forte et elle elle est liée avec l'événement du Yerevraf et maintenant vous avez compris pourquoi ce rachis est tellement important qu'on a étudié qui nous fait la différence entre les deux parce qu'on pourrait dire il y a deux matsos voilà alors maintenant qu'on a étudié cela je voudrais passer à la deuxième question qui est la question de cette dialectique constante entre la matsa et le hametz vous voyez c'est-à-dire c'est ou l'un ou l'autre et ça pour cela je voudrais vous amener l'enseignement du Maharal qui est très connu sur la VT bon je laisse ouvert le texte oui l'enseignement du Maharal qui est extrêmement connu qui nous dit que l'interdiction du hametz est tellement stricte parce que si tu veux sortir d'Egypte il faut te détacher complètement de l'Egypte c'est-à-dire que on ne peut pas ce qu'on appelle ce qu'il y a un avis dit aux hébreux sur le mont Carmel et il leur dit jusqu'à quand vous allez manger à tous les rotteliers ou danser dans tous les mariages c'est-à-dire en fin de compte vous imaginez qu'on peut être en même temps chez le Baal et en même temps chez Dieu et là c'est la même chose c'est-à-dire que si vous voulez dans les missions de la Torah comme je vous ai dit toutes les autres mitzvot il y a par exemple manger kasher ou ne pas manger certaines choses c'est un élément en lui-même mais ici nous dit le Maharal c'est pas un élément en lui-même c'est un élément qui correspond à deux choses en même temps si tu sors d'Egypte tu ne peux pas laisser un pied en Egypte et si tu laisses un pied en Egypte alors tu n'es pas sorti d'Egypte vous voyez ça c'est le très grand enseignement du Maharal qui dit que c'est pour ça qu'il faut zéro hametz dans la Matzah c'est-à-dire il nous dit le mot Matzah ça vient du mot tamtit tamtit c'est l'essence des choses lorsque tu veux arriver à l'essence des choses tu dois la dépouiller de tout ce qui peut faire que tu es encore attaché à ce qui était avant le Maharal nous dit si tu es attaché à l'Egypte tu es attaché à l'esclavage tu es attaché à ton ancien maître la voix de ton maître résonne encore en toi et si tu veux pouvoir te libérer il faut te libérer absolument il faut ce qu'on appelle un nitouk nitouk ça veut dire il faut complètement te séparer alors d'où le Maharal c'est cette idée-là alors bien entendu le Maharal quand on l'étudie il mérite son étude en lui-même il l'apprend du pasouk de Hipazan c'est-à-dire le pasouk d'Henrié mais je pourrais dire que après notre étude le Maharal c'est le pshad de la Torah vous avez compris maintenant pourquoi parce que la Torah nous dit de manière tellement évidente que si tu es dans la Matzah tu es dans le 0,00 Hametz puisque non seulement tu ne dois pas le manger mais si tu le manges c'est grave c'est très grave vous vous souvenez c'est-à-dire Khiouf Karet et en plus de ça tu n'as pas le droit de le trouver dans ta maison de le voir dans ta région et que tu dois en plus le brûler alors tout ça c'est pourquoi parce qu'on ne joue pas avec le Hametz parce que le Hametz c'est l'Egypte et si tu veux que ta maison ne soit pas une maison où il y a de l'Egypte et bien il ne faut pas qu'il y ait du Hametz dans la maison c'est pas seulement que tu ne dois pas le manger c'est que tu ne dois pas l'avoir et plus que ça tu dois le brûler c'est-à-dire vous vous souvenez c'est-à-dire qu'on a l'habitude en tout cas de faire comme Rabbi Houda de brûler le Hametz c'est-à-dire de faire tout ce qu'on peut pour faire que si je suis dans la sortie d'Egypte je suis complètement détaché de tout ce qui est lié avec mon exil c'est-à-dire 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 que tu ne dois plus je dirais à la limite tu ne vas pas prendre dans ta maison des photos des pyramides d'Egypte c'est-à-dire ça c'est du il ne faut pas ni voir ni trouver alors je pense que vous avez compris le tam le sens de la mitzvah avec tout ça alors bon ok c'est-à-dire j'avais pensé mais vu le temps je crois que je vais sauter un petit passage et on va continuer avec cela avec deux points essentiels alors si vous voulez je peux on n'a plus besoin du texte donc comme ça moi personnellement ça me permet de vous voir et c'est toujours beaucoup mieux de le faire comme cela excuse-moi j'ai compris le rachis qui parle de la matzah du premier jour et les six autres jours vous n'êtes plus la même mitzvah mais d'où est-ce qu'on prend cette histoire c'est la première fois que j'entends cette explication des deux matzot la matzah de Ham Israël et la matzah du Revra j'ai jamais entendu alors je ne sais pas si c'est comme disait aussi Manitou j'ai entendu mais je ne sais pas je ne sais pas si c'est un chidouche de moi ou que c'est un chidouche mais disons que c'est basé sur l'enseignement pour moi c'est un chidouche je n'ai jamais entendu je n'ai jamais entendu alors merci Nadine parce qu'en général toi tu es le manitouphone comme j'ai dit ah non 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 ça ce n'est pas vrai c'est pas vrai si c'est vrai non c'est pas vrai c'est pas vrai alors disons que donc quand même c'est une expression maintenant qu'est-ce que je voulais dire là-dessus ce que je voulais aussi insister c'est que si pendant 7 jours à partir de maintenant de notre étude on a l'interdiction d'avoir du hametz parce qu'on aurait très bien pu imaginer aussi que le premier soir vu qu'on a une mitzvah très importante à manger la matzah alors on a l'interdiction du hametz mais le reste du temps on n'a pas l'interdiction du hametz le fait qu'on a l'interdiction du hametz avec l'insistance pendant 7 jours tu ne le trouveras pas tu ne le verras pas on aurait pu imaginer l'interdiction du hametz pendant 7 jours mais pas le balireu balimatzé on pourrait l'avoir mais pas le droit de le manger vous comprenez c'est-à-dire aussi avoir dans le hametz cette différence de niveau comme dans la consommation de la matzah le fait que la Torah ne le fait pas c'est parce qu'elle nous donne en fin de compte le hercher que même si tu viens en Israël tu fais ton alia parce que tu as été expulsé de ton pays par antisémitisme par choix de non-choix on pourrait dire c'est-à-dire malgré tout c'est une gueule vous comprenez c'est-à-dire qu'on te garantit que tu es sorti d'Egypte puisque tu es séparé de l'Egypte et je crois que c'est ce point qui lit les deux choses ensemble c'est-à-dire cette antithèse thèse antithèse absolue du khametz matzah pendant sept jours bien qu'il y ait de vapeur de vitesse de la matzah c'est-à-dire c'était pour reprendre ta remarque c'est ça qu'il faut voir alors pour terminer puisque j'avais dit que c'était dans la kha et dans la gada je crois que vous savez aujourd'hui de nos jours il y a des gens qui c'est un petit peu difficile de se demander pourquoi est-ce qu'on est en esclavage pendant un mois de pourrime à Pessah dans les nettoyages de Pessah c'est-à-dire madame Nakash c'est ton mari qui le subit toi tu es content de le faire mais en tout cas ce que je veux dire c'est que des fois les gens se demandent et puis ils se demandent pourquoi c'est parce que vous le savez c'est-à-dire que le le khametz à Pessah vous savez que c'est bemash où normalement tout ce qu'on consomme si jamais il y a eu par exemple un mélange basar de khalab le lait et la viande ou bien n'importe quelle interdiction comme vous le savez si par hasard il y a eu un mélange non prévu mais qui avait 60 fois plus de quelque chose de permis que l'interdit ce qu'on appelle le batel bechichim à ce moment-là c'est annulé par contre à Pessah et c'est ça qui fait qu'on devient un petit peu fou entre guillemets à Pessah c'est parce que un mélange de khametz pendant la fête de Pessah c'est ce n'est jamais annulé vous comprenez c'est-à-dire vous imaginez la marmite je vous donne le cas le cas classique vous avez une marmite de Beth Malone d'hôtel avec 200 200 litres de soupe pour toute la communauté il tombe dedans un grain de blé et qui est cuit pendant Pessah et à ce moment-là toute la marmite est khametz c'est-à-dire tout le monde mange du khametz c'est terrible et c'est pour ça qu'on fait tellement attention pendant Pessah à toutes les gens dans tous les détails des halakhotes et des coutumes de chaque communauté mais toutes les communautés sont d'accord pour le fait qu'on vit Pessah différemment de tout le reste c'est-à-dire alors pourquoi toutes ces choses-là alors toutes ces choses-là c'est parce que je voudrais commencer par cette phrase c'est-à-dire que ce qu'on est en train de vivre en tant que mitzvah on est en train de vivre une question qui est une question de vie et de mort vous comprenez ce que je veux dire c'est-à-dire où tu es en exil où tu es libéré où tu es dans les camps de l'Égypte ou bien tu es sorti d'Égypte ou bien je dirais même plus ou bien tu fais partie de ceux qui ont pris le train avec Moshé Rabino qui sont sortis ou ceux qui sont restés en Égypte et nos sages nous disent 80% et vous savez ce qui leur est arrivé alors c'est ça l'idée du carrette l'idée du carrette c'est pas une punition c'est que ou tu fais partie du peuple ou tu es fichu vous comprenez c'est ça qu'on nous dit c'est-à-dire c'est-à-dire que c'est ça qui est expliqué dans l'idée de la gravité du carrette contrairement à toutes les autres interdictions de la Torah les autres interdictions il ne faut pas manger de Nevela de Kilaim de tout ce qui vous la Torah vous interdit mais ce n'est pas une question de vie ou de mort c'est une question de permis ou d'interdit et dans la mitzvah c'est la même chose par contre tout ce qui est lié avec la matzah et d'ailleurs avec le korban pesach aussi puisque c'est la seule une des deux seules mitzvot à c'est avec la milah qui est une mitzvah qui est aussi carrette c'est-à-dire c'est parce qu'on veut te faire comprendre que c'est une question d'identité historique qui est dans le oui ou le non où tu es là où tu es là avec les conséquences que ça peut avoir et c'est aussi la raison pour laquelle comme je vous ai dit il y a toute cette extension de la mitzvah non seulement de manger ou de ne pas manger mais de la voir ou de ne pas la voir c'est-à-dire que ce balir ou balir matzah c'est pas seulement qu'on va le chercher comme ça c'est qu'on doit avoir une maison où il n'y a absolument pas de khametz parce qu'on doit avoir une maison où dans la maison on est sorti d'Egypte c'est-à-dire c'est ça qu'il faut comprendre dans le sens du balir ou matzah ou balir ou balir ou balir je dirais que comment on dit suivati en français quelqu'un va m'aider vous savez ce que c'est suivati ma chou suivati aujourd'hui environnemental voilà c'est environnemental c'est-à-dire que la mitzvah avec le balir ou balir ou balir c'est-à-dire que ce n'est pas seulement la matzah que je mange et le khametz que je ne mange pas c'est que je vis dans un environnement de matzah et 200 khametz la suite c'est bien entendu ça explique pourquoi est-ce que lorsqu'on va vérifier le khametz c'est-à-dire on va le vérifier avec une bougie et comme nous disent les khachamim avec le nerf bahorim ou vazdakim c'est-à-dire on va regarder dans toutes les affronctuosités de notre maison dans tous les endroits etc. vous vous souvenez avec le oraner de nouveau même avec ça il y a des gens qui ont les nerfs à cause de tout cela parce que si on le fait comme il faut alors ça énerveux c'est-à-dire ce que je vous conseille pour ceux qui font l'abdicate khametz un peu plus longtemps que les autres c'est de faire ça avec tout le monde ensuite de s'arrêter de manger une bonne pizza parce que c'est la dernière avant la frontière ou de s'asseoir et puis si vous voulez continuer de continuer mais parce que les gens tout le monde n'a pas mais ce que je vais vous expliquer c'est de comprendre que quand on est avec notre petite bougie et qu'on regarde partout c'est-à-dire on vérifie on cherche plus le khametz parce que le khametz c'était nettoyé mais on vérifie on vérifiait qu'on est sûr qu'on a fait non seulement une extrospection mais une introspection comme on le dit dans tous les iratsons que c'est pas seulement le seor qui est de l'Egypte c'est aussi le sort de notre petit Égyptien à l'intérieur de nous qui nous embête le seor chez Baïsan disent nos sages c'est le Yétserara c'est le mauvais côté qu'on a à l'intérieur de nous et qu'au moment de la sortie d'Egypte c'est le moment pour aller jusqu'au bout de cette recherche-là ça c'est la chose qui est liée avec ça et comme vous voyez après le fait de le brûler c'est-à-dire quelque chose de très fort dans le fait d'être à côté du feu de le jeter dans le feu les enfants ils le comprennent bien les habillent aussi puisqu'on revient avec les odeurs du feu après ça etc et aussi à la limite je dirais que un des points les plus importants c'est que vous savez un des points je vous ai dit dans la cacheroute le fait qu'il y a même un tout petit peu et ce qui fait que les aliments mais souvenez-vous aussi qu'on cachérise nos casseroles c'est-à-dire aujourd'hui on cachérise plus trop nos casseroles on en a d'autres mais vous vous souvenez il y a quelques dizaines d'années qu'on cachérisait tous toute notre vaisselle à Pessah et vous n'allez sûrement pas oublier tout ça et qu'on en est une autre où on cachérise quelque chose de spécial pourquoi ? parce que pourquoi la casserole et les hames ? parce que la casserole en elle-même c'est une casserole c'est-à-dire mais il y a à l'intérieur un goût de hames c'est-à-dire que même si le cli l'ustensile les cachers le Pessah il suffit qu'il y ait un petit goût dans un objet c'est pas un goût dans un aliment c'est-à-dire que même le ta'am qui lui-même n'est pas un mamache puisqu'il n'y a aucune matière véritablement de hames mais il y a uniquement un goût puisque la matière elle-même c'est la matière amorphe de la casserole et bien c'est suffisant pour avoir une interdiction de l'utiliser vous voyez à quel niveau on arrive mais pourquoi ? parce qu'il faut sortir des jibes même au niveau de la penimute de l'intériorité qui est ce goût cet effluve qui se trouve à l'intérieur même du cli qui lui-même n'a rien du tout alors vous voyez que tout ça toutes les lois de Pessah qui sont tellement exceptionnelles que j'ai mentionné maintenant si on les regarde de cette manière elles nous en fin de compte elles nous orientent tous vers la même direction d'après l'étude qu'on a étudiée aujourd'hui et j'espère que de cette manière bien entendu pour les gens qui ont besoin de connaître les détails de la halakha alors vous êtes invités comme chaque année à de nouveau les reprendre et poser des questions si vous avez besoin pour savoir comment faire chaque chose ou etc mais quand on voit tous ces détails de halakha qui vu chacun prise à part on pourrait dire que c'est comme on dit chez les jeunes prise de tête c'est à dire il faut faire ça il faut faire ça et encore ça et encore ça et pour certaines personnes c'est extraordinaire pour d'autres personnes c'est un petit peu difficile à suivre tout ça mais en tout cas si on le voit de cette manière on voit j'espère que j'ai réussi à vous le montrer une vue d'ensemble vous voyez c'est à dire que tout ça ça fait partie d'un esprit global qui est marqué de manière assez claire dans ce qu'on a étudié aujourd'hui dans le homage alors je voudrais terminer par le deuxième enseignement du Maharal qui suit et celui qu'on a vu aujourd'hui c'est un petit peu si vous voulez c'est celui sur l'enlèvement du khametz le fait de se détacher complètement qui est zéro khametz mais il y a le côté matzah aussi il nous dit le Maharal le fait que la matzah est tellement simple c'est à dire qu'il y a dedans uniquement de la farine et de l'eau et c'est avec cela qu'il n'y a pas de levain il n'y a pas d'autre chose parce que sinon ça devient de la matzah achira et on ne peut pas faire la mitzvah de matzah avec de la matzah achira comme vous le savez c'est à dire il faut revenir à une simplicité à quelque chose de complètement authentique sans aucune fioriture alors le Maharal nous dit première explication pour se débarrasser de tout ce qui nous attachait au passé ça vous le connaissez et dans une deuxième explication il nous dit pour arriver à la simplicité l'authenticité qui est le signe de la spiritualité absolue comme le Kohen Gadol qui a Yom Kippour lorsqu'il rentre dans le Saint-Dessin d'être habillé non pas avec ses habits pleins de fioritures mais avec cet habit pachout nous dit le Maharal pachout simple de lin blanc pichetane pachout c'est bien que c'est apte c'est à dire de même lorsque je sors d'Egypte c'est pas pour être libre uniquement c'est pour être capable d'être serviteur de la Kadosh Baruch louer Dieu ceux qui sont les serviteurs de Dieu et non plus les esclaves de Pharaon car on ne peut pas être en même temps soumis à Pharaon et en même temps être lié avec Akadosh Baruch et Bonoche L'Olam et bien nous dit le Maharal dans cette authenticité simplicité pachout la pachout c'est l'élévation à en fin de compte la lumière infinie de Dieu et bien c'est ça qu'on reçoit quand on mange la matzah donc pour dire aujourd'hui on a vu le côté un petit peu de toutes les préparations de toutes les interdictions mais il faut aussi se dire que quand on ingurgite de la matzah lorsqu'on mange de la matzah comme le disent les Chachamim dans la Kabbalah on ingurgite à l'intérieur de nous c'est à dire on vit parce que le fait de consommer comme disait Manitou c'est la plus grande le plus grand niveau de liaison avec Dieu c'est pour ça que vous vous souvenez la seule bracha qui est marquée dans la Torah c'est le Birkat Amazon c'est parce que c'est celle qui nous fait prendre conscience du lien avec Dieu dans ce quoi Akadosh Baruch nous fait vivre c'est à dire parce qu'on revit chaque fois et on peut dire si la Torah est une Torah existentielle et non pas intellectuelle c'est une Torah vécue qui doit être dans laquelle on doit sentir le lien avec Dieu dans notre vécu alors le premier c'est le fait qu'au moment de la sortie d'Egypte on a mangé de la matzah parce que le pain de la matzah c'est le pain qui nous lie avec l'infini avec la lumière de l'infini avec Akadosh Baruch dans cette explication-là et c'est pour ça qu'il y avait marqué pour terminer vous devrez garder les matzah et comme nous disent nos sages c'est quoi garder les matzah c'est non seulement manger des matzah de Shmurot dans lesquelles on est sûr qu'il n'y a pas de rames mais c'est des matzah qui ont été faits par des juifs qui le font à la main souvent je parle de celles qui sont faites à la main c'est les matzah de Shmurot même à la machine on appuie sur le bouton en disant le Shem à Tzad Mitzvah et souvent ce qu'ils sont faits en chantant le Aller en même temps et par une personne qui le fait avec la marchava quand il est en train de le faire qu'il le fait le Shem pour la mitzvah c'est-à-dire que c'est une matzah qui a à l'intérieur de elle cette lumière de notre sortie d'Egypte et je termine donc comme on l'a vu aujourd'hui que même si pendant tout notre exil on n'avait pas la chance et on n'a toujours pas la chance en toute dernière nouvelle jusqu'à maintenant de pouvoir compléter cela avec le Corban Pessah avec l'agneau pascal et avec le Maroc au Beth Amikdash malgré tout ce que Dieu nous a donné dans ce cadeau des sept jours de matzah il nous a donné quelque chose qui est le Dorothéchem pour toutes les générations dans toutes vos demeures c'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous a accompagnés partout et c'était le pain qui nous a accompagnés le pain de la lumière de la liberté de Dieu qui nous a donné au moment de la sortie d'Egypte et que nous allons consommer non seulement le premier soir dans cette mitzvah mais tous les sept jours de Pessah aussi dans cette mitzvah possible de la libération d'Egypte et de la relation avec Akkadosh Baruch voilà j'ai un petit peu prolongé vous êtes invité à poser vos questions si vous en avez et je peux poser combien de questions et bien en principe quatre questions Manishtana mais comme il y a d'autres gens alors il faut laisser aussi au Tam Rasha et au Rasha j'en pose j'en pose trois mais est-ce que je les pose les unes derrière les autres oui vas-y comme ça je donne une seule réponse bon alors il y a deux questions qui sont au niveau plutôt de la Rasha la première la Mahmoud c'est alors donc on ne peut pas la garder c'est à dire si tu as de la Mahmoud c'est à la maison tu dois la vendre si tu veux la garder tu dois la vendre disons dans la Torah tu ne dois pas ok le mieux c'est de la refaire si tu es capable de la faire et à ce moment-là je commente chez toi pour apprécier ça ça me fait plaisir alors ça c'est et deuxièmement mais si je la garde c'était ma deuxième question on peut garder chez soi du Hametz dans un placard fermé et le vendre oui tu peux mais tu ne peux pas la nourrir si tu dois la nourrir tous les jours tu ne peux pas c'est à dire si elle tient le coup pendant sept jours il n'y a pas de problème non sans la nourrir bien sûr mais le Hametz qu'on garde on peut le garder à la maison bien que l'Oirae et on doit enlever tout l'Egypte ça ne fait rien si on garde et qu'on vend alors écoute je vais donner la réponse c'est à dire que puisqu'il y a marqué l'Oirae l'Echa c'est que la Torah a sous-entendu que l'histoire de notre sortie d'Egypte ne concerne pas les autres nations c'est à dire que les non-juifs n'ont pas d'obligation de faire Pessah ils n'ont pas l'obligation ils ne peuvent pas le faire mais ça veut dire quoi ça veut dire que notre histoire à nous a été l'histoire du peuple juif et non pas des non-juifs d'ailleurs de manière beaucoup plus précise il y a nos khachamim ont fait une interdiction on a le droit d'inviter des non-juifs à nos repas de Shabbat mais ils ont fait une xerah spéciale de ne pas inviter des non-juifs au repas de fête de sortie d'Egypte c'est à dire Pessah sous Côte-Chavouat alors pour ceux qui veulent quand même en inviter vous m'appelez vous m'envoyez un SMS je vous donnerai la solution comment on fait ça mais si vous voulez pourquoi parce qu'on peut dire que la sortie d'Egypte c'est c'est à dire un événement d'histoire bien entendu Moshe a intégré le R-Evra mais malgré tout c'est un événement à deux vitesses c'est à dire la vitesse juive hébraïque et d'un côté les autres nations et c'est la raison pour laquelle si jamais tu donnes ou tu vends ton khamez pendant Pessah à un non-juif ou le khamez un non-juif qu'il a à lui et c'était l'histoire de la mimouna où les goyim préparaient déjà le huitième jour l'après-midi les gâteaux et tout ce qu'il fallait pour la mimouna et à l'époque comme il savait il faisait attention à ne pas l'amener chez les juifs jusqu'à la sortie des étoiles c'est à dire aujourd'hui les gens ils ont un petit peu perdu la mémoire mais en tout cas c'est comme ça qu'on faisait et c'était permis il n'y a pas de problème parce que les non-juifs n'ont aucune interdiction c'est à dire il peut à la limite si tu as une boutique il rentre avec son sandwich si tu n'as pas peur qu'il te rende ta rêve ton manger tu n'es pas obligé de lui demander de sortir de chez toi ou de ta boutique chez toi à la maison tu ne vas pas laisser rentrer mais dans ta boutique après tu balayes c'est à dire avec son sandwich il n'y a pas de problème c'est à dire donc en fait la vente du Hamet c'est d'appliquer le fait que tu le mets chez un non-juif ce qui se passe aujourd'hui c'est devenu très light c'est à dire qu'on fait semblant que ce soit chez un non-juif si on le met dans l'armoire et on vend l'armoire au non-juif on vend le Hamet on lui loue l'armoire en droit etc mais comme vous savez ça se fait de manière de plus en plus simplifiée aujourd'hui on n'a même plus besoin d'aller chez le RAF pour lui pour signer un papier on le trouve par internet voilà donc c'est de plus en plus light la vérité c'est qu'on fait aussi des échanges bancaires de cette manière-là donc tout se fait de cette manière-là mais c'est pour ça que si tu veux Danny la réponse est claire si tu veux le faire on peut le faire si tu sens que tu préfères ne pas avoir du Hamet Gamour le Hamet Gamour c'est surtout du sort puisque le sort est marqué dans la Torah ou du vrai Hamet alors tu vends que ce que tu ne sais pas si c'est du vrai Hamet c'est-à-dire mais tout ce qui est du vrai Hamet beaucoup de gens ne le vendent pas ils s'efforcent de tout de tout finir ce qui reste un petit peu on le brûle et si on a des paquets entiers aujourd'hui il y a des G'machim qui les ramassent à tous les gens le vendent en bonne et due forme et ensuite le donnent à des pauvres c'est-à-dire donc tu peux vous faire tout ça mais si pour une raison ou une autre tu veux garder ton sort en le vendant le gole il faut se dire tu lèches le gole pendant 7 jours ouais vas-y mais alors d'abord merci pour le chidouche parce que moi je mange de la matzah que le premier soir le soir du céder et après je me dis mais j'en mange plus est-ce que c'est pas pour rien que j'ai fait tout ce ménage et que tout le monde mange de la matzah sauf moi alors merci pour le chidouche merci beaucoup ça va m'aider et et la dernière question c'est alors pourquoi après on remange du Hamet ça veut dire ah après Pessa ça c'est un autre coup bah oui ouais alors il faudra avoir recours c'est l'air mais ceci dit le 7ème jour et le Shabbat t'as pas le choix parce qu'il faut faire des seoudotes et tu vas faire moti d'accord j'attends je note mais cette année tu économises parce que le Shabbat c'est le 7ème jour donc non c'est le c'est le premier jour donc t'as que le 7ème jour ou pour les seoudotes de Yom Tov tu dois quand même manger de la matzah mais un petit cas mais ceci dit c'est vrai que pendant toute la semaine si tu veux pas manger de la matzah c'est à dire surtout les femmes parce qu'il y a marqué matzah isha matzah tov donc elles sont pas obligées c'est à dire Tov encore une question c'est à dire c'est moi qui dirige parce que Yohan n'est pas là aujourd'hui quelqu'un veut poser une question Nadine qu'est-ce que tu penses de ce bagage qu'ils veulent faire pour introduire pour laisser introduire du chamez dans les hôpitaux et même à l'armée j'en pense la même chose c'est à dire on peut on peut introduire du chamez si c'est des arabes qui viennent à l'hôpital alors ils amènent leur chamez à Pessah et c'est des cédères non non c'est des cédères et l'obécedère c'est l'obécedère mais on ne peut pas vérifier parce que non il y a une différence attends tu sais qu'on n'a pas le droit d'introduire du manger par exemple à Charest Sédèque je vais te demander combien de fois tu as rentré du manger à Charest Sédèque pour ta fille qui venait d'accoucher etc ou toi même c'est à dire qu'il y a la différence entre ce qui est marqué et ce qu'on fait même à l'armée qui transgresse les lois de l'armée ou les lois des hôpitaux on ne va pas mettre le chabak pour aller les chercher c'est une chose le problème il n'est pas là c'est qu'il y a eu quelque chose d'extraordinaire puisque la fête de Pessah c'est une fête nationale d'ailleurs c'est tellement beau ça c'est les cours de Manitou que dès qu'on va être à Pessah ensuite on va être à Ayom Hatzmahut qui est tout de suite après et qui fait partie de toute cette période entre Pessah et Chavuot et bien que l'état juif n'était pas un état religieux dès le début de l'état l'état a compris que la notion de Pessah et du Hamed c'est quelque chose de national c'est pour ça qu'il y a très peu de lois religieuses une des lois c'est Chokamatsa à Hamed c'est-à-dire qu'il y a une interdiction pendant Pessah devant du Hamed et je me souviens encore comment est-ce que quand je me promenais il y a quelques dizaines d'années à Yafo il y avait des arabes sur le bord de la route c'est toujours comme ça qui étaient là avec des sacs de pitotes parce qu'ils vendaient bon aujourd'hui il y a le congélateur donc c'est plus comme ça les gens qui veulent manger Hamed ils n'ont pas de problème parce que les gens qui voulaient manger du Hamed ils n'en trouvaient pas alors c'est vrai que il y a vous savez on parle toujours de ça c'est-à-dire qu'il y a des mouvements contraires c'est-à-dire que les forces qui sont en Israël je parle des Juifs en Israël il y en a qui s'efforcent d'effacer l'identité juive de Torah de l'état juif et puis il y en a Baruch Hashem plus parce que le Koh Haqdusha est plus fort que le Koh Haqtouma d'accord qui s'efforce de renforcer et c'est ce qu'on fait ici aussi de renforcer l'Aqdusha la sainteté la Torah dans l'Israël moi personnellement ça m'énerve c'est pas du tout ce qui est ton cas mais ça m'énerve les gens qui ne voient que qui s'énervent contre ceux qui s'énervent contre nous vous comprenez c'est-à-dire que ils ne voient que que les que les forces d'opposition si tu peux t'opposer à l'opposition c'est-à-dire combattre pour empêcher cette loi bien entendu Bégadol il faut se battre on n'est pas du tout d'accord avec ça d'accord mais en gros ce qui est mal il faut s'opposer c'est-à-dire et c'est ils le font pas pour l'hôpital c'est ça qu'ils disent si on pense ça vient toujours sur le respect de l'individu le pauvre Bédouin qui va vouloir manger sa pita et tu l'empêches il va être complètement dépité c'est-à-dire s'il n'a pas sa pita et 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 il croit qu'on va aussi le décapita et et donc c'est pas du tout comme ça il faut surtout le laisser faire ce qu'il veut mais dire qu'au niveau national il y a une loi et la loi c'est dans les endroits publics c'est à la police c'est à l'armée c'est dans les hôpitaux c'est dans les institutions publiques et là-bas il faut que la loi soit respectée bien entendu personne ne va rentrer dans la maison de qui que ce soit et aller vérifier s'il y a du chamez le choka chamez c'est l'expression que la sortie d'Egypte dans l'État d'Israël c'est elle est exprimée de manière aussi nationale Zéou pas de problème voilà encore une question moi je voudrais bien si possible d'abord merci et comme Nadine moi c'est la première fois aussi que j'entends le chidouche des deux matzot celle d'Israël du hérébra c'est très surprenant maintenant ce que je voudrais savoir c'est la référence exacte des trois chauffes à rôles du Rav Kouk c'est dans ma marée Areia si tu veux je peux aller chercher le livre il est juste derrière c'est sur Youtube je crois c'est sur Youtube mais sinon tu sais quoi après le cours je l'enverrai sur les deux groupes comme ça je fais dans la référence exacte mais dans ma marée Areia tu le trouveras ça doit être en 1933 33 oui je pense oui c'est à dire j'ai dit 35 non le Rav Kouk et Niftar en 35 mais je crois aussi que c'était en 1933 c'est à dire mais je te l'enverrai je l'enverrai à tout le monde encore une question remarque oui Annette si on a on trouve un truc pour inviter un goï au CEDER il semble qu'on n'a pas le droit il n'a pas le droit il n'a pas le droit de goûter de la phicomène alors ce que vous dites Armand Bécassi c'est très joli il dit parce que la phicomène c'est ce qui me libère à moi le juif toi le goï trouve-toi ton mode de passage à toi-même parfait non vous comprenez c'est à dire que c'est lié avec le fait que le premier soit il n'est pas là donc si tu trouves la meilleure solution c'est s'il est en voie de conversion donc s'il n'y est pas encore et que tu veux l'inviter et bien convainc-le de rentrer en voie de conversion et à ce moment-là tu pourras l'inviter c'est à dire ceux qui sont en guillot on peut les inviter il n'y a pas de problème dans les autres alors il faut que tu trouves la manière mais comme tu dis il y a fait mode c'est à dire que il faut qu'il y ait quelque chose qui montre cette différence entre les deux c'est à dire il y a fait mode alors il y avait aussi Annette qui voulait dire quelque chose non on ne t'entend pas Annette il faut que tu ouvres ton micro voilà non oui quand vous avez parlé de toutes ces choses qu'il faut faire c'est à dire très strictement la relation à la naissance et le coupage du rêve et la tabour parce qu'on n'a jamais entendu d'un petit enfant qui est sorti du ventre de sa mère ce qui est la naissance de l'Egypte de la nation en Egypte on n'a jamais entendu d'un enfant qui continue à recevoir du sang de sa mère si ce n'est dans une bouteille mais jamais l'événement de Pessah c'est vraiment couper le cordon ombilical et complètement c'est lié très bien Annette c'est magnifique le mot d'y a fait je te remercie et j'aurais même pu et dû prendre cette comparaison très très belle puisque en fin de compte on passe de la nourriture par le cordon ombilical lié à la mère à la respiration malgré tout il y a la anaka c'est le fait que le sang se transforme en lait et qu'on continue de cette manière là mais mais c'est vrai que pourquoi je dis que c'est magnifique parce que ce que tu as dit c'est le concentré de l'enseignement des kabbalistes sur la sortie d'Egypte c'est-à-dire cette différence entre le temps de l'Egypte où l'Egypte était cette marâtre comme disait Manitou c'était pas une bonne mer c'était une mauvaise mer c'est pour ça qu'après on a passé la mer rouge et on a vu rouge et qu'en fin de compte c'est vraiment la sortie d'Egypte d'ailleurs c'est surtout le passage de la mer rouge qui est la coupure du cordon ombilical très très beau et ça peut introduire d'autres études si Dieu veut peut-être je vais peut-être en parler la semaine prochaine d'accord je sais pas encore ce que je dis il y a fait mais entre Azakobar alors Zéou on s'arrête là ? oui merci merci beaucoup d'accord alors une bonne motivation pour nettoyer cachériser manger je peux poser je peux poser une question à Youssef bien sûr c'est quoi le truc de la phicomane ? il est là toujours Youssef ? il est parti il est parti bon mais je vais te répondre à la place de Youssef qu'est-ce que tu voulais savoir de quoi le truc ? je vais chercher alors non non je t'explique c'est que même si tu as pour une raison ou une autre un non-juif par exemple comme j'ai dit quelqu'un qui envoie de conversion ou qui n'est pas converti à ta table de Pessah il n'a pas le droit de manger de la phicomane non mais la phicomane quoi ? ah parce que j'explique c'est Dani qui a posé la question la phicomane c'est en souvenir du sacrifice du korban de Pessah et il y a marqué c'est-à-dire toute personne qui n'est pas juive n'a pas le droit de manger du korban de Pessah c'est-à-dire et dans la matzah c'est pas marqué donc tu peux lui donner le premier casail de matzah à manger mais la phicomane c'est le morceau de matzah qu'on mange à la place en souvenir de l'agneau pascal et comme l'agneau pascal un non-juif avait une interdiction absolue de pouvoir en consommer à ce moment-là c'est pour ça qu'en souvenir de ça on ne donne pas de la phicomane à quelqu'un qui n'est pas juif même s'il se trouve à la table du cédère pour une raison et au temple les douze pains c'était tous c'était des matzah oui ça je n'ai pas parlé c'est aussi un point important mais c'est la partie que je n'ai pas eu le temps de traiter aujourd'hui peut-être que je verrai pour la semaine prochaine peut-être que je prendrai ça pour la semaine prochaine c'est-à-dire le fait que dans le bêta-mikdash aussi on n'a pas le droit de manger du séor c'est-à-dire de manière générale c'est dans la paracha de la semaine dernière je vois qu'Yohan est revenu alors il est là pour fermer le micro c'est ça ? je suis là pour dire qu'il y a une grande campagne de dons dimanche, lundi, mardi prochain de Lille Mode et que vous êtes tous invités à participer pour qu'on continue à pouvoir étudier ensemble avec le Rava Karman voilà et avec les autres et avec les autres avec les autres aussi l'occasion de te dire Yohan pour tout ce que tu fais et aussi Adela pour la partie francophone et d'accord alors merci à toi 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 merci à toi